évidemment ce lundi il faut parler de ce coup de tonnerre voilà aujourd'hui à la mi-journée chez Renault-Nissan avec un titre qui baisse de 10% qui a baissé jusqu'à 13% ce matin on est à 10% de baisse à midi aujourd'hui chez Renault-Nissan donc une affaire dont il faut parler avec vous Philippe Béchatte bonjour bonjour on va dire la vérité on devait partir sur totalement de choses mais c'est les joies de ce métier voilà c'est tombé ce matin fin de matinée alors Carlos Ghosn est entendu si bien compris par la justice japonaise en ce moment pour plusieurs raisons pour avoir sous-estimé une partie encore une fois de ses revenus au fisc il y a ça il y a ce volet fraude fiscale et d'avoir utilisé c'est ce que dit Nissan de l'argent de la société à des fins personnelles résultat de la bulle bien sociale voilà résultat donc pour ces deux raisons là le titre s'effondre aujourd'hui à la bourse de Paris et qu'est-ce qu'on peut dire on découvre un petit peu les choses là on sait comme très très gros assez c'est du très très gros surtout pardon je coupe surtout quand pardon le salaire j'y pense à l'instant le salaire de Carlos Ghosn avait fait l'objet de moult critiques en disant patron l'un des meilleurs pays du CAC 40 entre ce qui touche chez Renault et chez Nissan c'était 16 millions d'euros il avait accepté de faire un effort je crois cette année en baissant de 30% la part qui touche chez Renault il y avait déjà un sujet en France autour de cette rémunération certains disaient extravagante en tout cas énorme de Carlos Ghosn c'est extravagant par rapport à d'autres PDG du CAC ça ne l'est pas par rapport à Bernard Arnault par exemple rémunération pas du tout extravagante par rapport à un grand capitaine de groupe automobile aux Etats-Unis je parle pas même dans le temps on a vu des Yann Yacocca gagner des 30 millions de dollars enfin bon personne ne niait que Carlos Ghosn avait avait du talent et il y a eu beaucoup de PDG beaucoup moins talentueux et qui ont même envoyé leur leur groupe dans le mur ce qui n'est pas le cas de Carlos Ghosn on rappelle quand même 5 milliards d'euros dollars je sais pas d'euros de bénéfices l'an dernier chez Renault ça c'est l'oeuvre de Carlos Ghosn il a créé beaucoup de valeurs pour l'actionnaire et par rapport à ce qu'il a été payé par rapport à ce que d'autres actionnaires d'autres groupes ont pu subir comme perte avec des PDG beaucoup mieux payés il n'y a rien d'aberrant voilà maintenant effectivement bon ça fait ça fait paraît-il beaucoup d'argent on ne sait pas grand chose par rapport à ce que touche Kiliam Mbappé c'est pas le sujet c'est pas le sujet voilà mais si on veut aller par là il fait rêver tout le monde non mais ou alors je vous cite aussi des patrons de hedge fund qui touchent des rémunérations de plusieurs dizaines de millions de dollars et qui font vivre une quinzaine de coantes de comptables bon le groupe Renault Nissan c'est quand même quelque chose voilà et comparativement qu'une fois ces homologues étrangers il n'était pas surpayé mais c'est pas le sujet après la question c'est cet argent est-ce qu'effectivement c'était pour évacuer la question voilà non ce qui est énorme ce qui paraît invraisemblable c'est que bon 15 16 millions peu importe ça a l'air quand même de devoir suffire au train de vie d'un patron pourquoi aurait-il eu besoin de d'user d'autres argents qui leur aient détourné C'est Nissan qui le compte ça c'est pour le coup c'est Nissan qui le dit ça ça paraît absurde si on n'y arrive pas avec 15 ou 16 millions d'euros franchement ça moi ça me paraît complètement absurde mais je vous là on aborde le sujet on était j'ai pas j'ai pas pu me documenter vraiment je j'ai pas d'éléments si vous voulez donc est-ce que c'est sérieux vraiment ces accusations est-ce que c'est pas des gens jaloux qui lui colle ça enfin je n'en sais rien en tout cas le résultat c'est que là il va probablement être démissionné enfin le conseil d'administration a demandé sa démission je crois ouais ouais donc on a on a deux affaires encore une fois dissimulation d'une partie de ses revenus au fisc c'est une chose et usage de l'argent de la société c'est de la bien sociale de l'autre c'est deux choses distinctes absolument ça fait ça fait deux chefs d'accusation un seul suffit pour pour être effectivement démis de ses fonctions par le conseil d'administration alors le problème c'est que si derrière Carlos Ghosn il y avait encore un Carlos Tavares talentueux on se dirait bon c'est un coup enfin c'est un coup psychologiquement ça évidemment c'est presque 20 ans d'histoire Carlos Ghosn je crois qu'il est rentré chez Renault Nissan en 98 ou 99 enfin c'est 20 ans d'histoire quand même mais derrière effectivement qui qui pour lui c'est qu'il fait peur au marché et ce qui explique la baisse de plus de 10% là où on se parle du titre c'est à la fois de savoir qui va remplacer c'est exactement ce qu'il en est fraude fiscale oui non abus d'un social oui non et puis qui derrière s'il s'en va Carlos Ghosn qui pour le remplacer Carlos Ghosn qui a mené une boîte qui était en perte au premier constructeur mondial et qui a généré 5 milliards de profits voilà il va falloir effectivement une pointure quelqu'un dans lequel les marchés ont envie de croire mais je dirais que pour le groupe Renault bon c'est effectivement un PDG qui se retrouve là sous les feux des projecteurs pour des accusations où je n'ai pas beaucoup enfin je n'ai pas mémoire qu'il y ait eu beaucoup de PDG au monde qui a été inculpé pour ces deux chefs là pour ce jeu là il y a eu les c'était aussi dans le secteur auto il y a eu Adelphia je crois que c'était en 2008 c'était un équipe entier non oui c'est un équipe entier automobile et il y avait eu un abus de biens sociaux massifs de la part des deux dirigeants d'Adelphia c'était deux frères de mémoire bon ce qui arrive à Renault c'est quand même moins grave que par exemple le groupe Volkswagen où on a compris que la direction avait couvert la fraude des tests de pollution etc là le groupe Renault il n'est pas accusé de malversation financière c'est juste son patron voilà et donc on se dit que c'est pas excessif ou pas alors finalement cette baisse de plus de 10% du titre c'est justifié dans certaines circonstances parce que ça reste encore flou on sait qu'il a entendu ou il a été entendu par la justice japonaise à Tokyo là aujourd'hui ce matin très tôt ou cette baisse de 13% c'était 13% il y a un quart d'heure 10% aujourd'hui c'est excessif ou c'est à la hauteur des incertitudes qui pèsent non pas sur le groupe mais plus effectivement sur le président sur la gouvernance il va rester ou pas sur la direction alors peut-être qu'effectivement Renault avait été relativement épargné dans la récente consolidation qui a touché le secteur auto bon là là c'est vraiment ça donne vraiment un prétexte à ceux qui ne veulent prendre aucun risque pour vendre et comme tout le monde veut le faire au même moment on a ce genre de trou d'air et là je pense qu'il y a une partie de ce trou d'air qui est dû au fait qu'il n'y a pas de contrepartie en face il y a une partie technique qui fait que le marché peut pas absorber les ventes je dirais que fondamentalement ça me paraît plutôt aujourd'hui être une opportunité d'achat alors faudrait pas que derrière on déroule et qu'on dise ah oui mais derrière les malversations de monsieur Carlos Ghosn on découvre que le groupe avait d'autres pratiques également délictueuses que la comptabilité il va falloir la passer au crible au scanner et qu'on risque de découvrir des choses il y a toujours le risque on n'en est pas là mais il y a ce risque il y a toujours le risque et qu'on découvre d'autres mauvaises voilà qu'il y a d'autres mauvaises surprises donc pour un gérant qui veut pas prendre de profit il sort et il sort à un moment où tout le monde veut sortir au même moment donc forcément ça fait ça fait un petit peu mal allez merci pour ces commentaires commentaires à chaud et on remercie Philippe Béchelle parce qu'on était parti sur totalement autre chose sur lister les points qui pourraient aider les marchés à rebondir on en reparlera une prochaine fois et merci encore une fois il fallait qu'on réagisse parce que ça vient de tomber donc encore une fois ce coup de nerf ce coup dur chez chez renon nissan mais on en reparlera sûrement dès demain merci Philippe